... Alors, re-bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Deliafix.fr, bienvenue au Wall Street Insider, nous sommes le 16 février, il est 15h16. Alors, on va parler de Wall Street, Wall Street qui ré-ouvre, d'ailleurs retour aux horaires de trading habituels sur les CFD, sur les matières premières et les indices boursiers américains. Enfin, le topo cet après-midi, les stats américaines, mauvaise statistique à 14h30, l'Empire State Manufacturing, à l'image de ce qu'il avait été en janvier, décevant. Et enfin, à 16h, un indicateur avancé dans l'immobilier résidentiel aux Etats-Unis. Alors, la dominante aujourd'hui sur le marché d'échange, le Yen se renforce, mais en réalité, la véritable dominante, c'est la faiblesse de la livre sterling. Suite ce matin à la publication des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, GBP-USD recule, Euro-GBP rebondit sur son premier support et GBP-Yen échoue sous sa première résistance. Alors, n'enlevons pas quand même au Yen, aujourd'hui, son renforcement. Avec le recul, la valeur, aujourd'hui, la devise la plus volatile reste la livre sterling, puis vient le Yen, et enfin le reste est globalement stable. Alors, j'exagère, le dollar canadien souffre de la mesurette annoncée ce matin par certains pays de l'OPEP, qui se contentent d'établir un plafond de production correspondant au sommet de production atteint le 11 janvier dernier, mais le marché attend beaucoup plus. Le marché veut des quotas de production qui soient une baisse effective du niveau général de l'offre. Bon, les statistiques américaines de l'après-midi, on en connaît déjà une partie. L'indice Empire State Manufacturing en février, il est décevant. Le marché envisagé 10 et le ressort à moins 16. Bon, je vous montre simplement un histogramme pour vous montrer que cet indicateur avancé a tendance à s'enfoncer en territoire négatif. Le voici. Ça, c'était la lecture du mois de janvier. Alors, en janvier, c'est quand même le mois où le dollar américain commence à être légèrement sous pression. Je dis bien légèrement parce qu'il ne faut pas exagérer. On a là une statistique en février qui est de nature à entretenir la mise sous pression du dollar américain. Cet après-midi à 16h, l'indice du marché de logement NAHB. Alors, le NAHB, c'est l'association américaine du marché de l'immobilier. Voilà, c'est l'association nationale du marché de l'immobilier. C'est un indicateur avancé, là aussi, qui permet de se projeter sur la reprise de l'immobilier aux États-Unis. C'est tout pour les fondamentaux. On va regarder maintenant les marchés, les stratégies que nous vous avons proposées ce matin. Elles sont au nombre de trois, ces stratégies. Nous vous avons invité à adopter une stratégie négative sous la première résistance sur le DAX à 9300 points. A adopter une stratégie négative sur deux paires en Yen, USD Yen et GBP Yen. Et enfin, à vous intéresser à un niveau de support sur le gold. Alors, ces stratégies fonctionnent bien. Elles ont donné quelques dizaines de pips, voire une centaine sur le GBP Yen. Ce sont des stratégies intraday qui peuvent potentiellement donner davantage. Mais il faut, bien sûr, gérer son risque puisqu'elles ont bien démarré. Et il serait dommage qu'elles se concluent par des pertes. Alors, on va revenir sur tous ces éléments-là. Et on va brosser un tour d'horizon des différentes classes d'actifs. Avec donc Wall Street qui réouvre dans 10 minutes pour les marchés spot. On commence par la devise la plus volatile du jour. Et non, ce n'est pas le Yen. Et non, ce n'est pas le dollar canadien. C'est la devise britannique. Alors, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'étudier le GBPUSD. Le GBPUSD a toujours été sous ses plus bas de 2015. Première résistance à 1,4565. Un niveau technique qui permet depuis quelques séances d'adopter sur le câble une stratégie de vente. Le marché a rejeté ce matin sous ses 1,4565. Et la livre Sterling est en train de briser un support. Le niveau des 1,44. Alors, je pense que Sterling a donné un signal de vente. En tout cas, GBPUSD. Alors, l'idée là aussi, ce sont des stratégies pour l'instant dont l'espérance de rentabilité est beaucoup plus proche de quelques dizaines de pips que de quelques centaines. Parce qu'il y a quand même des niveaux techniques qu'il va falloir briser pour que ces stratégies soient à même de donner davantage. Que peut-on viser à la vente sur le GBPUSD et sur le GBPYEN ? Et que peut-on viser à l'achat sur l'euroGBP ? Sur le GBPUSD, le marché sort par le bas d'un range. Qui peut avoir cette forme triangulaire comme un auditeur parmi vous le suggérait ce matin. Moi, j'aurais tendance à être plus factuel sur le plan chartiste. Et un m'intéresse à cette ligne de tendance. Et donc, je vois, techniquement parlant, un potentiel de baisse du GBPUSD additionnel d'environ une cinquantaine de pips en direction des 1,43$. Le GBPYEN maintenant, la paire en YEN la plus dynamique du jour. Je vous montre simplement un graphique en données journalières pour vous montrer, d'une part, la précision de l'analyse technique. Puisque le marché échoue sous sa toute première résistance horizontale à 166. Et enfin, un aspect momentum plus intéressant. Si vous ne le maîtrisez pas, vous avez sur notre chaîne YouTube une vidéo à propos des divergences de momentum cachées. Vous avez ici sur le RSI H4 du GBPYEN un cas d'école d'une divergence baissière cachée de momentum. Le RSI fait ici un nouveau sommet. Ça franchit de la neutralité. Alors que le prix reste nettement en deçà du sommet correspondant ici à ce sommet sur le RSI. On se prépare potentiellement en données journalières à construire une structure en bearish angle thing. Quel est mon sentiment sur le GBPYEN ? Je ne vais pas exagérer. Mais j'aurais donc tendance à dire désormais que les 164,50 sont la première résistance. Alors 166, c'était le bon point de vente. Et le marché s'est maintenu sous 166 pendant environ 24 heures. Donc il y avait de quoi mettre en place cette stratégie. Maintenant, que peut-on viser ? Eh bien, je vous propose 162 YEN. La base du rebond de l'accélération du 11 février dernier. L'euro GBP maintenant. Et ensuite, je bascule sur les paires en YEN. Là aussi, c'est la précision technique sur les graphiques en données journalières. Si vous basculez en cours de clôture. Alors sur la plateforme, c'est simple. Vous avez ce petit onglet. Ça ne s'appelle pas cours de clôture, ça s'appelle ligne. Mais ce sont les cours de clôture. Il y a un incrément par jour. Enfin, ça dépend de l'horizon de temps sur lequel vous êtes. Le premier support en cours de clôture journalier, c'était 0,77, 0,2. Et ce matin, le marché a fait un plus bas à 0,76, 0,96. Il est passé 4 pips sous le niveau de support. Et il vous propose un beau rebond d'environ 90 pips. Donc l'euro GBP reste une tendance haussière. Comme c'est le cas depuis la caissure des 0,75. Et pour le moment, le marché n'a jamais brisé de support. Alors, tant que l'euro GBP ne brise pas de support, j'accorde ma confiance à la tendance. Elle est haussière. Et je pense qu'on peut d'une part se reprendre en direction des 0,78. Mais pourquoi pas des 0,78, 50, correspondant aux 50 pips de baisse additionnelle que j'envisage sur le GBPUSD. Alors voilà le topo que je pouvais vous faire sur les paires en livre sterling. On va parler du Yen maintenant. On a parlé du GBP Yen. Et je pense que vous tenez là, à travers cette stratégie de vente, probablement actuellement la meilleure stratégie sur le marché d'échange des paires majeures. Le taux USD Yen donne un peu moins. Mais techniquement parlant, il se situait ce matin dans une configuration de vente. Alors, j'exagère. En pleine session asiatique, en fait, aux alentours de 4-5 heures du matin, le taux de change du USD Yen se situait dans une configuration technique de vente. Vous retrouvez sur ce marché à la fois une divergence baissière cachée, ici, en données 4 heures, moins propre que sur le GBP Yen, mais quand même intéressante. Et en données horaires, cette divergence baissière cachée était donc renforcée, cette fois-ci, par une divergence baissière standard. Alors, les divergences standards, je pense que vous connaissez toutes et tous. Ce sont les plus simples à envisager. Deux creux ascendants, deux creux descendants, cours séparés par un faible intervalle de temps. Impeccable. Le marché l'active en brisant 114,25. Maintenant, il faut rester prudent sur les objectifs de cours. Le marché doit quitter cette ligne de tendance pour réellement permettre, par exemple, de viser à un 113. Alors, le GBP Yen est plus convaincant, mais j'aurais tendance à dire ici que sur ce taux USD Yen, tant qu'on se maintient désormais sous cette première résistance à 114,25, le risque est d'aller revoir les 113 Yen. Tour d'horizon des autres paires majeures. On commence par le taux de change euro-dollar, beau canal de reprise, échec sous 1,13,76. Du fait d'une baisse de l'euro, dans un premier temps, liée à l'intervention hier de Mario Draghi devant le Parlement européen à Bruxelles, qui rappelle que le 10 mars prochain, date de la prochaine décision de politique monétaire de la BCE, on peut s'attendre à l'extension du volume monétaire mensuel du programme de quantité physique, donc en l'état, le QE2. Le marché est sceptique, n'est pas vigoureusement vendeur de l'euro, j'en veux pour preuve l'euro-GBP par exemple. Malgré tout, l'euro s'est légèrement replié, et en réalité, sur le très court terme, l'USD s'est légèrement renforcé. Bon, ce n'est pas très net sur l'euro-dollar, moi j'ai une vue technique qui est inchangée. Le bon point d'entrée, c'est 1,10,80, 1,11. Avant, ça ne m'intéresse pas. C'est la zone horizontale, vous la connaissez, on n'y est pas. Aujourd'hui, ne vous concentrez pas sur l'euro-dollar. La livre sterling, le yen, l'euro-GBP, donc le sterling, le GBP-yen, l'USD-yen. Le GBP-USD, c'est là où il y a de la vol en lien avec des fondamentaux, donc c'est là où il faut trader le sterling et le yen. Les autres paires majeures, le dollar canadien. Alors, le dollar canadien, tout d'abord, en étant tout à fait transparent, ce matin, je vous ai proposé la résistance à 1,3813 sur l'USD-CAD, échec de mon anticipation. Alors, pour quelles raisons ? Le dollar canadien est sous pression, parce que ce matin, à Doha, certains pays producteurs majeurs annoncent la fixation d'un plafond de production correspondant au sommet de l'offre atteint le 11 janvier dernier, mais le marché attend beaucoup plus. Le marché a des attentes fondamentales nettement supérieures, qui consistent en l'établissement de quotas de production qui induisent une réduction de la production. Or, ce n'est pas ce qui a été fixé ce matin. Le marché n'est pas convaincu, et on va regarder tout à l'heure l'analyse technique des deux contrats de pétrole. Ces deux contrats de pétrole ne franchissent pas de résistance, voire restent sous pression. Donc, l'USD-CAD n'a rien donné. Alors, il a d'abord décroché, il tergiverse autour des 1,38. Invalidation de ce que je vous ai proposé ce matin, je n'ai plus de vue de marché à vous proposer dans l'immédiat. La UDUSD ne donne plus grand-chose, hormis le niveau des 0,70 dollars, c'est presque ce qu'on répète tous les jours. Le marché paye 0,70, mais le marché ne fait rien d'autre. Et là, il n'y a pas de vol. Alors, le NZDUSD, je vais vous remontrer un graphique en données hebdomadaires. Le marché est en effet resté capé, resté plafonné par une ligne de tendance baissière. En place depuis 2014, le marché ne la franchit pas. Là, à court terme, on est soutenu par une petite ligne de tendance haussière de court terme, mais couvert par une belle oblique baissière de moyen à long terme. Le marché est dans une forme de compression, mais ce qui met le dollar néo-zélandais sous pression, ce sont les nouvelles prévisions d'inflation de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande qui ont été réduites la nuit dernière. Bien réduites en plus, bien réduites. Donc, en l'état aujourd'hui, le NZDUSD ne casse pas de support. Mais il est très loin de franchir une résistance. Peut-on toujours utiliser la zone des 0,66, 0,65, 0,60 ? C'est une zone. La seule façon pour NZDUSD de rebondir serait de voir un dollar US sous haute pression baissière. Le dollar US a contre lui cet après-midi l'Empire Manufacturing Index. Il n'y a pas eu de volatilité particulière. L'indice NAHB, un indicateur avancé pour le secteur immobilier résidentiel et les Etats-Unis, c'est à 16h. On verra. Il n'y a pas eu de volatilité excessive. Donc, moi, j'aurais tendance vraiment à insister sur le GBP-Yen à la vente, l'euro GBP toujours à l'achat. Je suis one way sur l'euro GBP depuis un certain temps. Et l'USD-Yen qui peut donner davantage, mais il va falloir vraiment briser cette ligne de tendance haussière. On a ce matin une belle baisse. À la cachure des 114,25, on a perdu 65 pips. Maintenant, il faut confirmer. Il faudrait quelque chose de directionnel comme le GBP-Yen. Alors, pourquoi est-ce que le GBP-Yen baisse plus fortement que l'USD-Yen ? Tout simplement parce que le GBP-USD casse un support. Toutes les questions sont des forces relatives. Ce sont des ratios. Donc, voilà comment les choses s'expliquent. Le 4-Yen sous pression. Alors, le Yen se renforce, le pétrole n'a franchi pas de résistance. J'en profite pour assurer qu'on passe sur la disposition des matières premières. On va se concentrer sur l'once d'or parce que Yoav vous a proposé de vous intéresser à un niveau de support pour une stratégie de rebond. Alors, on va l'étudier, voir si elle produit quelque chose. Et surtout, les deux pétroles qui restent sous résistance. Alors, laissez-moi le temps d'ouvrir la disposition matières premières et on l'étudie. On terminera par les indices boursiers. US, européens. Et enfin, le Bundt qui se contentent d'établir un range latéral. Alors, ça fait partie des valeurs refuge qui n'ont pas subi le rebond technique des marchés à action. Pourquoi ? Ça reste intéressant comme contrat. Alors, un instant, je vais juste aussi vous montrer ce que nous nous attendons cet après-midi. Voilà. Impeccable. Alors, les matières premières. Première chose, Luca Oil. C'est probablement le meilleur baromètre. Le pétrole britannique est le plus fort. Regardez aujourd'hui le champ de lit du jour. Alors, la clôture, c'est pas maintenant. Mais c'est pas très beau. Ce matin, une tentative d'accélération en direction des 36-20 dollars qui sont précisément le plus bas de la crise financière de 2008. Mais ce que vous dit aujourd'hui l'évolution du prix du pétrole, c'est ce qui a été annoncé ce matin à Doha et considéré par les investisseurs comme nettement insuffisant. C'est-à-dire que les attentes des investisseurs sont beaucoup plus fortes. Mais est-ce que ces pays sont prêts à accepter de concert une baisse de leur production ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, le pétrole ne franchissant pas de résistance, les marchés restent sous pression. Luca Oil, 36,20 dollars. On pourra espérer quelque chose de plus intéressant le jour où le pétrole franchira les 36,20 dollars. C'est pour cette raison que la stratégie long gold short pétrole, c'est un long short, long gold achat, once d'or, vente pétrole, reste une bonne stratégie. On va se concentrer sur l'once d'or maintenant et sur la stratégie que vous a proposée notre analyste Yoav, en données hebdomadaires. Pour l'instant, nous avons une belle réaction sur le premier support à 1190 dollars. La semaine n'est pas terminée, je vous l'accorde. Mais on a quand même une réaction de l'once d'or qui va dans le sens de l'appréciation du métal jaune depuis début janvier. On vient en effet de regarder le GBP Yen qui est la stratégie du jour. Le Yen, le GBP, le GBP Yen donne de la voix. L'once d'or reste haussier. Réagit sur son premier support à 1190 dollars pour le moment. Ça, c'est intéressant. Reste que là aussi, au moins, attendons la clôture de ce soir. Mais c'est intéressant de constater que le marché réagit sur son premier support. Et si je prends toute la hausse du métal jaune depuis le 1er janvier, la correction du début de la semaine, ça a été un ratio de retracement assez limité. On a retracé 30%. On a retracé 30% de la hausse. Et le marché repart. Lorsque vous étudiez aussi le RSI D1 de l'once d'or, vous avez une belle ligne de tendance haussière. C'est une stratégie dans Analyse PIX. Si vous allez dans cette section de notre site, où vous nous aviez d'analyste, aujourd'hui, vous aviez la stratégie de vente de l'USD Yen et du GBP Yen, la résistance du DAX à 9300 points, et le premier support du métal jaune. Pour l'instant, il faut rester prudent. En première intention, ces stratégies fonctionnent, ce qui ne doit pas vous empêcher de gérer votre risque dans ces marchés qui sont volatils. Alors, on passe aux indices boursiers, si vous le voulez bien. Et ensuite, à vos questions. Alors, hop, je retire ça. Je remets ici. Allez, on va se les faire plaisir en mettant le GBP Yen et l'Euro GBP. Ce sont les deux paires de devises qui donnent le plus aujourd'hui. GBP Yen et Euro GBP. C'est là où il faut être. Après, on ne va pas enlever non plus à l'USD Yen son comportement matinal qui était quand même favorable à la baisse. Alors, une question de Jérôme B. De quelle couleur doit être un marteau ? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par couleur. Parce que... Ah ! Alors, moi, je ne vais pas... Alors, je sais que lorsque... Alors, si vous vous lisez un ouvrage comme celui de M. Nisson sur les chandeliers japonais, ce sont des choses qui comptent. Moi, je regarde juste la forme, en fait. Je regarde le rapport entre le corps et la mèche. Donc, pour moi, peu importe. Pour moi, peu importe. Vous aviez un exemple ici, par exemple. Sur l'Euro GBP, le 3 février. D'un marteau dans une tendance haussière, d'une réaction sur une ligne de tendance haussière, d'une couleur positive. Le principe... Au-delà de la couleur, on s'en fiche de la couleur. On peut être vert ou bleu. Ce qui compte, c'est la couleur du corps, c'est le positionnement du cours de clôture par rapport au cours d'ouverture. C'est ça qui compte, quoi. Donc, en l'état, oui. En effet, un beau marteau. Dans l'idéal, la clôture se fait au-dessus de l'ouverture. Alors, les indices boursiers. On va en parler, des indices boursiers. Et de Wall Street, notamment. Parce que Wall Street ne lâche rien pour le moment. Quant aux indices boursiers de la zone euro, sans s'emballer, pour aujourd'hui, eh bien, ils échouent. Alors, le DAX. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur les indices boursiers de la zone euro, première résistance horizontale agisse partout à la baisse. Ce qui m'intéresse, c'est que ces niveaux de résistance horizontale, comme les 9300 points du DAX, correspondent à des ratios de retrassement 50% de la précédente impulsion de baisse. En première intention, donc aujourd'hui, ces résistances agissent. Les 9003 du DAX, les 4160 du CAC, et les 2865 de l'Eurostoxx 50. Donc, sur l'Eurostoxx 50, vous avez ici les 2865 points. Mais, le marché n'est pas non plus hyper volatil. Cela ne présage pas forcément de ce que l'on fera demain. en réalité, le marché n'a d'yeux que pour un marché. C'est le seul qui n'a pas décroché à l'échelle internationale. Shanghai fait régulièrement des niveaux plus bas. Malgré le rebond de la nuit dernière, ça reste quand même baissier. Idem pour le Nikkei. Les marchés actions de la zone euro, ça fait longtemps qu'ils ont cassé des gros supports. Il y a un marché qui ne cède pas, c'est Wall Street. Notamment l'indice S&P 500 et ses fameux 1810 points qui correspondent, d'un point de vue graphique, et des corrélations aux fameux 116 du taux de change USD Yen. Alors, les 116 du taux de change USD Yen qui avaient été brisés la semaine dernière, justement. Pour l'instant, le S&P 500 tient le niveau avec une mèche basse la semaine dernière, en grande partie favorisée par, je ne vous montrerai pas le bon écran, en grande partie favorisée par l'approche plus accommodante de la réserve fédérale des Etats-Unis. Donc, il y avait la double audition de Mme Yellen devant le congrès des Etats-Unis. Bon, tant que ce marché ne franchit pas de résistance, en fait, moi j'ai une vision simple, dans une phase de baisse, tant qu'on ne casse pas de résistance, on peut casser les supports. Pour l'instant, c'est le cas sur les indices boursiers au sein de la zone euro. Et à Wall Street, tant que le S&P 500 se maintient sous 1950, il y a un risque de basculer sous ces niveaux de support. Ici, 15.4 sur le dos, 1810 sur le S&P 500, ou 3900 sur les indices sur le Nasdaq. Alors, un autre marché qui est susceptible de vous intéresser, c'est la bourse de Londres. Alors, la bourse de Londres surperforme un peu parce que la livre sterling est faible. c'est un peu comme l'année dernière quand l'euro baissait, le fait que l'euro baisse, ça donnait un meilleur comportement relatif au marché à action de la zone euro. Cette année, c'est le contraire. La baisse de la livre sterling, la remontée de l'euro GBP et la baisse du GBP USD donne à la bourse de Londres un meilleur comportement relatif. Mais, ce que je vous montre ici sur ces bougies japonaises dans l'an hebdomadaire de l'UK100, le CFD qui représente le FT600, c'est baissier sous 6000 points, le FTSE. Regardez le RSI weekly de l'UK100, on est enfermé entre 30 et 50, donc ça c'est l'orange qui montre que sur la période, les 14 dernières semaines, les variations négatives vont le dessus. C'est ce qu'on observe dans les phases de baisse. Dans les phases haussières, le RSI reste entre 60 et 80, entre 50 et 80. Donc, même si c'est moins propre du point de vue des niveaux horizontaux, la bourse de Londres, il y a techniquement un risque de baisse tant qu'on est sous les 6000 points. Alors, oui, donc voilà, j'ai rechangé d'écran. L'USDK est en train nettement d'accélérer, donc là, c'est clairement pétrole qui échoue sous résistance. Pétrole échoue sous résistance. Alors, pétrole échoue sous résistance. Regardez le cas d'Yen. Alors là aussi, comme beaucoup de paires en Yen, il y a des divergences baissières cachées qu'on observe ici à nouveau sur le H4 du cas d'Yen. Bon. OK. Allez, je remets tous ces marchés et je vais répondre à vos questions. Donc, sur les PRLN, on en a déjà parlé. Écoutez, je ne vois pas de... Allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je n'en vois pas davantage. Le dollar US, je vais terminer sur ce graphique en weekly du dollar US. Il défend ardemment un bas de canal. Ici, l'US dollar index de FXM, un bas de canal haussier. On a eu deux semaines de baisse sur le dollar US, un piège en janvier. Maintenant, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que ça, c'est l'ultime rempart technique. On tient une ligne de tendance haussière en place depuis mai 2015. Elle attrape mai 2015 et août 2015. Donc, le dollar US doit tenir cette zone, sinon, c'est compliqué pour lui. Et c'est probablement le prochain niveau technique à suivre ici sur le dollar américain. Alors, il ne fait rien du tout le dollar US sur le court terme. je vous le montre en données 4 heures. On tient la ligne de tendance. Pour l'instant, on remonte. Ce marché ne casse pas de résistance. Alors, par contre, ce dollar américain se renforce face aux devises européennes. Ça, c'est un fait. J'estime en effet, idem, que l'euro dollar va baisser à 1,11. Enfin, en tout cas, c'est le niveau qui m'intéresserait. 1,10, 1,11. Et aujourd'hui, la meilleure stratégie pour un renforcement du dollar US, mais en réalité, c'est plus une stratégie propre, c'est de shorter le GBPUSD. Cassure de support 1,44, c'est baissier le GBPUSD. C'est la meilleure paire en dollars à shorter. C'est le GBPUSD. Et dans l'immédiat, là, on va chercher 1,43, 1,42,90. Derrière, si on brise cette ligne de tendance, le GBPUSD retombera à 1,42,26. En tout cas, ce matin, il a donné, en utilisant ce chandelier 4 heures, un signal de vente. Dans le cas de figure où le dollar américain tiendrait ses supports, où le dollar américain devait se renforcer, et vous cherchez une stratégie pour l'achat du dollar US, sans aucun doute, la vente du câble. techniquement parlant, c'est là où je pense qu'aujourd'hui, des signaux sont donnés. C'est à la fois la faiblesse du sterlin et en même temps, un renforcement. L'euro dollar peut probablement retomber à 1,11, mais je n'irai pas jusqu'à conseiller une stratégie de vente parce qu'il y a beaucoup mieux à faire sur le câble. Sur de nombreux aspects. Les objectifs, le rendement risque, le mode de management, l'analyse technique, etc. Alors éventuellement, le NZDUSD, c'est vrai que le NZDUSD est resté couvert par une belle ligne de tendance baissière, il échoue, le dollar néo-zélandais est sous pression. Potentiellement, le NZDUSD, s'il brise les 0,66, 60, menace là de retomber bien bas. En effet, c'est clairement un fait. Parce qu'au-dessus de nos têtes, on a une puissante ligne de tendance baissière weekly. Briser cette zone, c'est à la fois le renforcement du dollar US, mais surtout la faiblesse du dollar néo-zélandais. Surtout la faiblesse du dollar néo-zélandais. Voilà, écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, je n'en vois pas davantage. Il n'y a pas non plus de volatilité excessive. Il y en a beaucoup plus sur le forex que sur d'autres marchés. Donc, voilà, c'est ce qu'on a essayé d'isoler aujourd'hui en mettant en avant Sterlin et JPY et le pétrole qui échoue sous sa première résistance. Merci d'avoir été attentifs à ce point de marché. Prochaine émission, c'est la closing bell à 17h30. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous retrouve donc demain de vive voix pour le Good Morning Grand Dollar. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501